La collection Hémicycle est une collection que nous avons réalisée avec un designer de talent, qui est Philippe Nigro, qui travaille d'ailleurs beaucoup en Italie, et repose sur une structure métal extrêmement originale, extrêmement complexe, et c'est la raison pour laquelle on avait choisi de la développer ici, parce que pour le coup, un éditeur privé seul ne se serait pas engagé dans un projet technique aussi complexe, parce que nous n'aurions pas pu travailler les uns sans les autres. Le mobilier national a pour mission de soutenir les métiers d'art et le design. Pour cela, il y a plusieurs façons de procéder. D'abord, nous plaçons des pièces de nos collections créées ou achetées dans tous les lieux officiels de la République, ça va de la présidence de la République ou dans nos ambassades ou ministères, et puis aussi nous avons des campagnes d'acquisition de pièces créées par de jeunes designers pour les aider. Et de la même façon, nous avons des ateliers et des manufactures qui pratiquent encore des métiers rares, des métiers d'art, et c'est une façon pour nous de montrer la vivacité de ce domaine dans notre pays. La particularité du mobilier national, c'est que vous trouvez au sein de la même institution, à la fois des ateliers de restauration pour le patrimoine déjà créé, constitué, et des ateliers de création pour le patrimoine à venir. Et ça, c'est quelque chose de très singulier en Europe. L'Arc, son acronyme, c'est Atelier de Recherche et de Création. C'est un atelier qui a été créé il y a une soixantaine d'années à l'initiative d'André Malraux pour justement soutenir la création et aider les créateurs à prototyper une pièce qui rentrera à minima dans les collections nationales, du mobilier national, ou les aider justement à trouver un éditeur pour dupliquer ces pièces et qu'elles soient accessibles à un plus large public. Aujourd'hui, enfin depuis le XXe siècle, on travaille aussi avec des artistes européens. On ne travaille pas qu'avec des artistes français. On achète aussi des projets à différents artistes européens qu'on va ensuite tisser. Et on meuble aussi toutes les ambassades de France dans les pays européens. Donc il y a aussi un lien permanent d'une certaine manière avec l'Europe.